C'est l'histoire d'une transformation, passer d'une organisation bien pyramidale, bien centralisatrice, avec moi en point de mire, à une organisation vraiment collaboratrice. On appelle ça entreprise libérée, entre autres, on n'a pas que ça, pyramide plade, pyramide inversée, humanisme, bref on peut appeler ça de plein de manières différentes. Ce qui est important c'est qu'est ce qu'on essaye d'y faire. J'aime à dire qu'on essaye d'y conjuguer la confiance, la liberté et la responsabilité. Dire fait rire, faire fait taire. Quand tu dis les choses ça fait rire les gens, quand tu fais les choses ça les fait taire. J'ai décidé de renoncer à l'exercice du pouvoir que j'ai tant cherché et que m'a conféré le législateur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est pas chef d'entreprise par hasard. Très souvent, les chefs d'entreprise créent des organisations par refus de l'autorité. Et en même temps, on peut observer que les dirigeants aiment bien que ça fie le droit dans leur boîte. Et puis la deuxième chose, c'est renoncer à l'exercice du pouvoir qui nous a été conféré par le législateur, puisqu'aujourd'hui, le droit nous donne un pouvoir très important dans nos organisations. Donc, si on veut passer d'une boîte où on est du pouvoir du père, l'organisation pyramidale, au pouvoir des pères, PIRS, c'est-à-dire les organisations collaboratives, eh bien, vu par moi, il y a un moment nécessaire de renoncement à l'exercice de son propre pouvoir. À la fois, j'ai décidé d'en lancer et en même temps, j'ai décidé de changer mon regard. Peut-être, c'est peut-être ça le plus important, j'ai décidé de changer mon regard, de m'affranchir de cette culture qui nous contraint d'abord de regarder tout ce qui ne va pas bien. Moi, je suis physiquement à la boîte, jamais plus d'une demi-journée par semaine pour laisser la place. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est que l'ensemble des processus décisionnels de l'entreprise sont collaboratifs. Par exemple, c'est l'équipe qui va décider des investissements qu'elle va faire cette année. Elle décide bien sûr de comment elle s'organise. Elle va choisir ses formateurs. Elle va choisir son leader qui est élu par un processus d'élection sans candidat. Et ça, pour une durée de trois ans. Ce qui fait que tous les trois ans, on a 45 équipes dans la boîte. Tous les trois ans, tous les team leaders remettent leur mandat sur la table. On est dans une logique différente. Si un manager dans une organisation conventionnelle pense que son équipe est à son service, dans une équipe, dans une organisation collaborative, le team leader est au service de son équipe. Ça fonctionne à l'envers. Tu vois, quand un gars vient chez nous en nous disant qu'est-ce qu'on peut faire comme carrière ici ? On lui dit qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas chez nous parce qu'il n'y a pas de carrière à faire ici. Aujourd'hui, finalement, chez nous, plus tu montres, plus tu descends. Parce que plus tu montres, plus tu es au service de plus de monde. La formation aussi sur la gestion des tensions, la communication non-violente, la formation à la posture basse pour que tous les team leaders sachent jouer de posture. Et de tantôt, d'être parfois en posture haute mais surtout majoritairement en posture basse pour aider les équipiers à trouver leur place et à grandir. Revisiter l'ensemble des symboles de pouvoir dans la boîte. Et ce que nous avons fait à l'époque, c'est-à-dire gommer les titres sur les cartes de visite, laisser des costumes au placard. On a rapidement, bien sûr, abandonné les places de parking, les bureaux. On n'a plus eu de bureaux à partir de ce moment-là. Il y a eu plein de choses. On a ouvert les Codires, puisqu'on avait des Codires à l'époque, où on laissait des places libres pour tous les gens qui pouvaient venir quand ils le souhaitaient. On faisait sauter tous les firewalls qui empêchaient les gens d'aller sur les réseaux sociaux en journée. Petit à petit, donner de la clé de la boîte à qui voulait la clé de la boîte. Il y a eu plein de choses qu'on a visitées progressivement. La première brique pour moi, c'est la transformation personnelle du dirigeant, qui va travailler son lâcher prise. La deuxième chose, c'est initier la transformation culturelle. Et ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui oublient cette partie-là. Et je pense que quand on a bien réussi les deux premières, on peut ouvrir la porte de la troisième assez facilement. C'est la transformation organisationnelle, opérationnelle de l'entreprise. Quand on est dans une organisation collaborative, puisque le rôle du patron change, il n'est plus là pour décider et gérer une exécution, mais il est plutôt là pour créer les conditions qui vont permettre aux équipiers de se réaliser, en nourrissant trois choses. Le sentiment d'égalité intrinsèque, la possibilité de réaliser son potentiel, et ce que nous appelons l'autodirection. On est loin des marchands de bonheur. L'autodirection, c'est le troisième. C'est juste que le patron est là pour nourrir les besoins intrinsèques des personnes. Et pour avoir plus d'infos, confère Desi et Ryan une étude sur l'autodétermination qui est sortie dans les années 2000. Et bien finalement, comme il est là, il va créer les conditions, ce qui va permettre aux équipes de se révéler tout simplement. La vision chez nous, c'est engager ensemble pour un monde meilleur. Quand tu fais du flexible hydraulique, c'est quand même un peu... D'accord, mais c'est ça notre vision. C'est ça qu'on a posé comme étant le projet qu'on avait envie de partager. Et d'ailleurs, on n'a pas posé que nous, puisque le jour où on a fait ce travail-là, on a créé la récolte initiale avec les clients, les fournisseurs, mais aussi nos conjoints. Comme ils sont très impactés, on a un travail 7, 7, 24, 24. C'est bien de pouvoir faire ça avec l'écosystème. Et puis après, les valeurs, c'est qu'est-ce qui gère les comportements entre nous. On a 4 valeurs. Alors, elles sont inspirées beaucoup à l'époque. Elles ont 8 ans. Elles sont inspirées beaucoup de ce que faisait Jean-François à l'époque. La première, c'est la performance par le bonheur. Alors, je te disais tout à l'heure, on n'est pas des marchands de bonheur. Mais à l'époque, c'était très présent de dire, si on peut être un peu plus heureux ici que nos confrères, on sait qu'on sera plus performants. Bon. Et si j'avais aujourd'hui à reposer ça, je poserais aux équipes le fait de dire, est-ce que c'est vraiment le bonheur ou est-ce que c'est plutôt le fait de pouvoir se réaliser. Bon. C'est une notion qu'on a posée il y a 8 ans et on vit avec. La deuxième chose, c'est cultiver l'amour du client. À partir de ce moment-là, on a décidé de s'affranchir de la satisfaction client pour aller vers une chose qui nous paraît beaucoup plus puissante. C'est la relation affective. Il y a beaucoup plus de rapports entre l'amour et la fidélité qu'entre la satisfaction et la fidélité. Donc, on essaie d'entretenir un rapport affectif fort avec nos clients. La troisième dimension, c'est équipe respectueuse et responsable. Et ça, c'est ce qu'on appelle les valeurs limites. C'est-à-dire que si tu as un comportement qui n'est pas responsable ou respectueux, tu ne peux pas rester dans la boîte. Et puis la dernière, c'est ouverture d'esprit et esprit d'ouverture. Ça m'a changé profondément. Ça m'a changé très profondément dans mon regard sur les autres, dans mon regard sur les mondes. Et je suis riche de ça. Je m'en rends compte tous les jours. Et même si j'ai encore beaucoup de chemin à faire, ça c'est quelque chose d'absolument magique. L'entreprise libérée, ce n'était pas un état mais plutôt un chemin. J'ai l'impression qu'on est toujours au début du chemin pour beaucoup de choses. Mais en même temps, si tu as nous fait le plaisir d'un jour de venir nous rencontrer, tu te rends compte qu'il y a déjà plein de choses qui ont changé. La performance de l'organisation, et c'en est la conséquence, va augmenter puisque comme les gens sont bien dans leur peau, ils vont être plus engagés. S'ils sont plus engagés, l'organisation, que ce soit une caisse de la sécu, une boîte ou un ministère, sera tout simplement plus performante. Les résultats, c'est aussi que, outre le fait que les gens sont plutôt bien dans leur peau, la boîte va plutôt bien sur le plan économique. 2017 a été la meilleure année depuis la création de la boîte. 2018 sera probablement encore meilleure que notre meilleure année. Donc finalement, il faut le voir en conséquence. Ce n'est pas un objectif, la performance, mais si les gens sont bien dans leur peau, la conséquence, c'est que l'organisation sera performante. Donc oui, c'est bien aussi. C'est bien aussi quand la boîte va bien. Ça veut dire que ça peut nous permettre de lancer des projets qui nous intéressent. Ça nous permet de faciliter le développement des personnes qui sont dans la boutique. Le fait d'avoir fait un gros CQFD. 2009 a été l'année terrible pour nous. Je suis très lié à une activité qu'on appelle les travaux publics, les routes, les ponts et tout ça. Et en France, 2014 et 2015 ont été des années extrêmement compliquées dans nos métiers. Pour te donner un chiffre, les niveaux d'activité dans les travaux publics en 2015 ont été les plus bas depuis 30 ans en France. D'ailleurs, tu le vois, l'état des routes qui se dégrade régulièrement. Il n'y a plus d'argent public, donc ça va continuer de se dégrader. Et donc, on a vécu un deuxième moment très compliqué. Et donc, ma première satisfaction, c'est que l'agilité, l'adaptabilité qu'on avait gagnée entre 2009 et 2014, nous a permis de franchir cette deuxième crise. Je peux te dire que c'était du billard, mais assez facilement globalement. Donc ça, c'est vraiment un énorme CQFD, c'est que ça marche. C'est-à-dire qu'en revivant une situation qui est aussi compliquée, voire plus compliquée, on a traversé, on a licencié personne, on a gardé tout le monde dans le bateau et on a vécu ça de manière assez sereine. Donc ça, c'est vraiment un premier truc que je garde. Grosso modo, on a divisé par trois le turnover de la boîte, avec de temps en temps des pics. Donc le turnover, il n'est pas linéaire en fait. Globalement, il était divisé par trois, mais en même temps, de temps en temps, on a des pics. Et des pics quand les team leaders, donc les 45 team leaders qui ont été cooptés, franchissent des seuils de conscience. Souvent, ils le font collectivement dans les formations ou des choses comme ça. Ils se disent, bon, ok, mon boulot de servant de leader, c'est bien, mais en même temps, il faut que je sache faire respecter le cadre quand il y a un gars qui déconne. Ok, bon, alors ça, c'est pas facile ça. Donc, c'est des étapes qu'ils apprennent collectivement. Donc, parfois, quand ils s'arment de courage, ils disent, ok, bon, maintenant, il faut que j'arrive à tenir le cadre. Alors voilà, et là, tu as un pic. Et les mecs, ils sont pas dans les valeurs parfois dans ce cas-là. Il va y avoir une partie qui vont quitter la boîte dans ce cas-là. Donc, c'est pas linéaire. D'être conscient de participer à quelque chose qui est plus grand que moi, d'être un petit peu, voilà, de faire ma part du colibri, moi aussi. C'est un bonheur de vivre ça tous les jours. C'est un gros kiff, quoi. C'est tout. Ce qui m'a pas conduit, c'est mon incapacité à pouvoir gérer une crise profonde seule, sans le collaboratif, quoi. C'est-à-dire que tout seul, face à un effondrement de marché, j'ai pas réussi. Alors que collectivement, on a réussi à faire le job, quoi. Donc oui, ça, ça a été ma blessure. Ça a été ma blessure à l'instant. Et aujourd'hui, quelle chance absolue d'être passé par ce moment-là pour avoir permis ces rencontres, pour avoir permis ces découvertes, ce cheminement et cette transformation. Dans les organisations pyramidales, il suffit de reprendre les résultats galop. Le niveau de personnes qui sont engagées est extrêmement faible. Le résultat de la dernière étude en France, 6% des salariés simplement sont engagés. On est tous prisonniers de ce carcan. D'ailleurs, qui est pour beaucoup à l'école. Je rappelle deux choses. Quand tu es à l'école et que ton prof, tu fais ta première dictée, ton prof, il entoure tous les mots qui sont mal écrits. On pourrait décider par convention que c'est le contraire. Et qu'on entoure les mots qui sont bien écrits. Et ça, ça va nous suivre toute notre vie. Ça fait que quand on rentre dans une pièce, on regarde toujours tout ce qui va pas bien. Ça, c'est incroyable. Et puis le deuxième piège de l'école, en tout cas tel qu'elle est réalisée aujourd'hui, c'est la note. À partir du moment où tu es noté, tu fais ton devoir, tu es noté, le prof ne peut pas s'empêcher de classer les élèves. Et puis une fois que tu rentres dans cette logique, eh bien tu rentres dans une logique de compétition, dans une logique de performance individuelle. Et finalement, le gars qui se penche sur son voisin pour essayer de comprendre le truc qu'il n'a pas compris, devient un copieur, alors que c'est peut-être simplement de la collaboration. C'est très loin du cliché, notamment qu'il y a dans les médias. Et notamment, les clichés ou les tricotages qu'on fait et qui sont très loin de la vérité, vu par moi, c'est par exemple, si tu demandes à beaucoup de journalistes, ils te disent, est-ce que Google ou Apple sont des entreprises libérées ? Ma réponse, elle est que les boîtes de la Silicon Valley, utilisent une technique RH qu'on appelle la rétention, qui a été développée dans les années 70 à peu près. Là, ils ont très vite compris que finalement, s'ils faisaient un environnement au bureau qui était so sexy, avec la nourriture à volonté, les salles de sport, des parcs magnifiques, des salles de siestes, etc. Ils se sont dit, mais les gens qui auront le choix entre vivre là et puis rentrer dans leur appartement un petit peu simple le soir, ils vont préférer passer du temps au boulot. Donc finalement, s'ils passent de plus de temps au boulot, la boîte est gagnante. Voilà, donc ça, c'est pas du tout la même chose qu'entreprise libérée, puisque dans la boîte, nous, on va chercher simplement à nourrir les besoins intrinsèques. Deuxième cliché, vu par moi, c'est toute la mode des marchands de bonheur. T'as peut-être entendu parler des chief happiness officers ou vu, beaucoup d'entreprises aujourd'hui se dotent en disant, « Tiens, on va mettre en place un chief happiness officer dans la boîte. » Est-ce qu'il suffit de salarier une personne en lui donnant un budget pour qu'elle amène les croissants le matin et emmène tout le monde en vacances ? Est-ce que ça suffit pour faire une entreprise collaborative ? Moi, j'en ai pas la perception. J'en ai pas la perception. Et peut-être que certains pourraient vouloir acheter le droit d'être une organisation un petit peu plus sexy. Et moi, je pense que ça rejoint plus la rétention que les organisations collaboratives. Et puis, la dernière chose que les médias confondent, c'est que tous les systèmes d'organisation, tu peux appeler ça agilité, ligne management, excellence opérationnelle, holacratie, tout ça, ce sont des modes opératoires opérationnels qui, en général, ne traitent pas du tout la partie culturelle de l'organisation. En résumé, c'est pas parce que tu vas mettre le ligne que tu vas avoir une entreprise libérée. C'est pas parce que tu mets de l'agilité que l'entreprise va se libérer. Il y a tout le travail de transformation culturelle qui est à faire au préalable. En tout cas, c'est ce que j'observe. Et tout ça, ça a été tricoté malheureusement par les médias. Au départ, il y a le regard du dirigeant sur son équipe. Si c'est un regard positif, ça va amener forcément à l'effet Pink Bayon et à des organisations collaboratives où la confiance sera la règle du jeu. Si par contre mon regard est dépréciatif, ça va amener à de la défiance. Je vais penser qu'ils ne savent pas faire le boulot, d'ailleurs qu'ils n'ont pas tellement envie de bosser. Et finalement, je vais mettre une bonne organisation pyramidale commandant de contrôle, je vais décider et gérer une exécution. J'aime beaucoup cette histoire qui est réalisée, cette expérience qui est faite par Rosenthal, que tu connais certainement. Robert Rosenthal est un psychologue américain et un jour, il va faire un test sur des rats. Il va confier à une première équipe d'étudiants des rats qui sont exceptionnels, qu'il a sélectionnés pour être des champions du monde. Et puis à une deuxième équipe d'étudiants, il va donner les autres, les toccards, il va leur dire, vous faites ce que vous pouvez avec ça. Vous les entraînez et on va faire le fameux test du labyrinthe. Tu sais, tu les mets d'un côté, ils sont marqués. On lève la porte, ils doivent traverser le plus rapidement possible pour aller chercher la nourriture. Le jour de l'épreuve arrive, les rats sont présents, marqués, ils lèvent la porte et ils jouent la séquence. Qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, les rats exceptionnels vont gagner très largement l'épreuve. C'est à ce moment-là que Rosenthal explique à ses étudiants qu'il a affecté ses rats de manière totalement aléatoire. Et donc, on se rend compte dans cette toute petite expérience, qui est extrêmement simple, mais extrêmement puissante, que le regard du manager sur son équipe impacte directement le résultat de son équipe. Si le regard est positif, s'il transcende, c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Si au contraire, il est dépréciatif, s'il emmène une forme de désengagement, et bien ça s'appelle l'effet Golem. Et donc finalement, on comprend que, là on est dans le domaine des prophéties autoréalisatrices, on comprend que finalement, le regard qu'on va poser sur les gens qui nous entourent va pouvoir soit les transcender, soit les emmener dans une forme de désengagement. Donc si on admet ce postulat, que notre regard sur le monde change le monde, que notre regard sur les autres change les autres, et bien on peut décider que ce regard demain sera positif. Et ça, c'est une chance extraordinaire, puisque chacun de nous, on a une espèce de baguette magique dans le regard. On peut décider de regarder tout ce que les autres savent faire de bien, ce qui va les aider à se révéler. Et bien voilà, c'est simplement ça en fait. On a un niveau d'exigence qui est beaucoup plus important dans l'organisation, quand les gens rentrent. Il y a très longtemps, on cherchait un savoir-faire. Puis on s'est mis à poser un deuxième truc qui était le savoir-être. Aujourd'hui, sur la période d'intégration, bien sûr les gens qui nous rejoignent n'ont pas eu la chance de pouvoir co-construire le processus vision chez nous. Quand on a une vision comme ça, et que tu arrives dans l'entreprise, et bien il y a un rituel, qui est qu'au bout de plusieurs semaines que tu es de présence dans l'entreprise, tu vas dire, et ça se fait devant un collectif, tu vas dire c'est ok, la vision et les valeurs, c'est ok que ce soit la règle du jeu entre moi et l'organisation. Et ce rituel, il est extrêmement important. C'est-à-dire que ça s'appelle le serment d'Hippocrate chez les médecins, mais il y a un rituel puissant qui dit je suis dedans maintenant, c'est ok, et j'accepte ça. Donc on est beaucoup plus exigeant sur tous les signes faibles pendant la période d'intégration de la personne. Donc on n'hésite pas à couper dès qu'on sent qu'il va y avoir des problèmes de valeur. Et puis on a intégré un troisième ingrédient qui s'appelle la dimension de la vision. Donc savoir-être, savoir-faire et la vision. Dans une entreprise qui est animée par le sens, par la vision, c'est bien de savoir finalement comment ce que tu fais, ça va servir la vision de la boîte. Donc c'est un ingrédient sur lequel aujourd'hui on travaille beaucoup. L'engagement, il est concomitant du fait que mes trois besoins intrinsèques, le sentiment d'égalité intrinsèque, je peux les développer un peu, que la possibilité de se réaliser et l'autodirection sont nourries. Ça fait que je me sens bien de ma peau, donc je m'engage plus. C'est ça pour moi le mécanisme de l'engagement. Et donc ça, ça a été développé dans une théorie qui s'appelle la théorie de l'autodétermination, publiée en 2000 par deux chercheurs qui s'appellent DECI, DECI et Ryan. Je te fais un résumé quand je te cite les trois là, évidemment du bouquin. Et ça, il dit, c'est présent dans toutes les cultures, quels que soient les âges. C'est exprimé différemment, mais on a tous besoin absolument de ça. Donc ça, pour moi, l'engagement, je vais détailler les trois points tels que moi je les comprends. Le premier, c'est le sentiment d'égalité intrinsèque. C'est pour ça que dans nos organisations, très souvent, on se retrouve en cercle. On se voit tous, on est à égale distance du centre. Et finalement, plutôt que de voir le masque social en disant « lui, c'est le directeur commercial et lui, c'est le sous-fifre », eh bien, on va plutôt voir la personne, forcer son regard pour voir la personne, s'intéresser à ce qu'elle ressent ou à ce qu'elle pense. Voilà. Donc, on est loin de l'égalitarisme. On n'est pas dans une logique de créer des colcos, des kibbutz, même si des trucs super, je ne l'ai jamais été encore. Mais voilà, c'est vraiment ça. Faire en sorte que chacun ait l'estime de soi et puisse partager, ressentir. C'est la personne qu'on regarde et ce n'est pas la carte, le matricule ou quelque chose comme ça. Le deuxième ingrédient, après le sentiment d'égalité intrinsèque, c'est la possibilité de réaliser son potentiel. Et c'est possible simplement si la personne qui te regarde pense que tu es doué de ce potentiel. On en revient à l'effet pigmanion et l'effet golem. Et donc, si la personne qui t'accompagne, ton manager ou tes parents, te regarde avec les yeux de l'amour, si tu veux, eh bien, finalement, ça va te permettre de révéler ton potentiel. Il y a d'ailleurs un test assez facile que nous avons tous vécu. C'est lorsqu'on a été confronté au début de notre vie à 2 000 échecs successifs. Tu sais que pour apprendre à marcher, on tombe entre 2 000 et 3 000 fois. Il n'y a rien dans notre vie où on a successivement autant d'échecs. Ça n'arrive jamais. Et pourtant, on réussit tous à marcher. Pourquoi ? Parce que le regard de nos parents est d'une confiance irrévocable sur le fait qu'on va réussir. On sait que tu vas y arriver. Donc, on te regarde avec les yeux et on t'aide. C'est vraiment du pigmanion en pleine malle. Donc, finalement, la personne qui va nous regarder, elle va nous permettre de nous aider à réaliser notre potentiel. Et c'est ce qu'on appelle aussi la subsidiarité. C'est-à-dire, je crois que les gens avec qui je travaille ont en eux les ressources pour faire face aux problématiques auxquelles ils sont confrontés. Jean-François Aubrys, dont j'ai parlé tout à l'heure, le résume avec une phrase lapidaire en disant « c'est celui qui fait qui c'est ». Voilà. Et puis, le troisième ingrédient, donc on a dit « sentiment d'égalité intrinsèque », la possibilité de réaliser son potentiel. Le troisième ingrédient, c'est l'autodirection. Le fait que je puisse prendre toutes les décisions que je souhaite pour servir le projet de la boîte sans avoir besoin d'accord de mon chef ou de répondre à la procédure « truc mûche ou minule ». Et si ça en nourrit ça, globalement, je suis bien dans le même basket et ça génère mécaniquement de l'engagement. Qu'est-ce qui, au contraire, va générer du désengagement ? Et ce qui est amusant, c'est de voir que qu'est-ce qui fait que des gens sont super engagés dans leur vie personnelle ? Quasiment tout le monde a une famille, élève des enfants, achète une bagnole, s'endette pour des années pour acheter une maison ou un appartement. Et qu'est-ce qui fait que ces gens-là, engagés dans la vie perso, franchissent le mur de l'entreprise et au moment où ils franchissent, se débrayent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors là, tu pourras dire, bah oui, c'est un con, donc ok, je vais le changer. Donc je l'enlève, je remets un nouveau. Et ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, les proportions qu'on cite avec l'étude Gallup, qui s'appelle le Q12, qu'on a évoqué tout à l'heure, eh bien, si tu fais balle neuve à chaque fois, tu te rends compte que c'est exactement les mêmes chiffres qui, quelques années après, vont ressortir. Donc en fait, c'est pas les individus qui sont en cause. C'est l'organisation elle-même qui produit ce genre d'effet. Mais pendant très longtemps, je ne l'ai pas compris. Pendant très longtemps, je pensais que si j'avais des mecs activement désengagés, si je pouvais les foutre dehors, c'était quand même mieux, quoi. Et je comprends maintenant, enfin depuis huit ans, j'ai compris que finalement, s'il y avait des personnes désengagées ou activement désengagées, c'était parce que moi, je n'avais pas fait mon boulot de jardinier suffisamment correctement. Et donc ça me rend très humble, parce que jamais tu pourras avoir 100% de personnes engagées dans une boîte. Si déjà, au lieu de 6, tu en as 30, 40, 50 ou 60, ce sera extraordinaire. Sans basculer dans l'injonction pour les autres, en disant vous devez être engagés. Sinon, c'est foutu, en fait, on rebascule. La traduction opérationnelle de quelqu'un qui est engagé, c'est quelqu'un qui va prendre des initiatives dans l'organisation, sans avoir besoin de l'accord de son chef, par exemple. Du moment où cette initiative, elle est là pour servir le projet collectif, et il est certain que si jamais il se plante, il ne prendra pas de queue de fusil. Voilà, c'est quelqu'un qui s'autorise. Et il peut s'autoriser parce qu'il a confiance dans l'organisation dans laquelle il est. Voilà, c'est ça que je pourrais dire en traduction. C'est un long chemin. C'est un long chemin parce qu'au bout de 8 ans, au bout de 9 ans, j'ai quasiment l'impression d'être encore au début de cette aventure, tellement il y a des choses à faire. Ce qui permet de dire que finalement, c'est plus un chemin qu'un état, l'entreprise libérée. Ce qui m'étonne dans cette aventure, c'est d'avoir compris que finalement, ce n'était pas l'argent qui drivait les compagnies pyramidales. Je l'ai compris assez tard. Ce n'est pas l'argent qui drive les compagnies pyramidales parce que si c'était l'argent, elles arrêteraient de faire du contrôle. C'est d'ailleurs assez amusant à faire. Quand tu prends une organisation pyramidale, tu mesures le coût du contrôle. Quand tu vois ce qu'il permet d'éviter, tu te rends compte que c'est complètement idiot de faire, idiot financièrement, de faire du contrôle. Et donc, ce qui m'a vraiment étonné, c'est de comprendre à quel point c'était l'ego qui drivait les organisations plus encore que la finance. Et d'ailleurs, on en a des exemples assez incroyables. Si tu prends l'exemple de Harley Davidson, qui entre 83 et 97 a fonctionné sur des mécanismes d'entreprise libérée, lorsque le patron à l'époque, Richard Terling, quitte la boité en bourse, présente à son board son successeur en disant lui, il va faire le job et il va le faire sur les mêmes principes et on va continuer de performer. Le board lui dit super, mais ça ne sera pas lui, ça va être lui. Et ils remettent à la tête un gars qui est extrêmement contrôlant. Et lui, il arrive dans la boîte, il dit « mais ce n'est pas possible de bosser comme ça », contrôle le reporting et il rebascule l'entreprise sur un format conventionnel. Ça dure quelques années et l'entreprise, de nouveau, il suffit de regarder la presse, a des problèmes financiers et a des problèmes avec les syndicats. Donc, c'est hallucinant de voir que l'actionnaire, souvent, arrive à casser son jouet. Et c'est pour ça que peut-être les entreprises familiales, on en a quelques-unes en France, les entreprises dont le capital est géré peut-être en bon père de famille avec une vision long terme, ont peut-être des caractéristiques intrinsèques qui permettront de faciliter dans le temps ce genre de philosophie. En fait, on a été confronté à des difficultés immenses et la première, c'est nous. Puisque si peut-être on est un bout de début de solution, on est surtout une grosse partie du problème. D'où le besoin de travailler son lâcher prise. Donc, en fait, c'est d'ailleurs toujours la problématique de l'organisation. Moi, je peux, de temps en temps, avoir des envies de revenir en arrière et de reprendre des décisions parfois. Donc, je suis toujours une des problématiques de la pérennité de ce type de philosophie. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est mon fantôme. C'est mon fantôme parce que les gens qui ont vécu avec moi dans mon ancienne vie, lorsque j'étais bien, je ne vais pas dire dictateur, mais lorsque j'étais quand même bien centralisateur, bien décideur, bien contrôlant, eh bien, ces gens-là, tu ne peux pas empêcher, les gens qui ont vécu ces moments-là, d'évacuer ça de leurs souvenirs. Tu ne peux pas leur empêcher de garder ça à l'esprit. Et ça, je ne pourrai jamais l'effacer. Donc ça, c'est difficile de dire, j'ai changé sur beaucoup de choses, mais ça, je ne peux pas l'effacer, je ne peux pas le gommer de vos cerveaux. Et parfois, c'est frustrant. Il faut accepter le jeu. On ne peut pas revisiter son rapport au pouvoir sans faire un travail de développement personnel. Je ne pense pas que ce soit possible si on ne va pas transformer sa posture, si on ne va pas changer nos croyances, si on ne va pas visiter et changer un certain nombre de croyances. Je ne pense pas que ce soit possible d'initier un travail de transformation plus important de l'organisation. Malheureusement, ce que j'observe, c'est que les dirigeants qui s'engagent dans ce type de transformation, ils attaquent toujours par la transformation opérationnelle de leur boîte. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'échecs, malheureusement. En fait, c'est un petit peu comme si le dirigeant qui voulait transformer sa boîte, il veut attaquer la montagne face nord. Il est avec ses mocassins, son costard. Parfois, il est même en tongs. Et il va grimper. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et je propose plutôt un regard différent qui dit on va la contourner pour l'instant, on va aller de l'autre côté, se mettre vers sans sud. On va apprendre à chausser les bonnes chaussures. On va apprendre à mettre un bon sac à dos, à mettre ce qu'il faut dans le sac à dos. On va apprendre à faire des petits treks. Et puis une heure, et puis deux heures, et puis trois treks, et trois heures. Et puis finalement, à force de s'entraîner, au bout d'un moment, on pourra peut-être commencer vraiment à gravir la montagne tous ensemble. Je pense que c'est beaucoup plus facile de le faire comme ça que de s'attaquer tout de suite directement à la montagne. Et c'est pour ça qu'il y a autant de difficultés, autant d'échecs dans ce type de transformation. En fait, il y a deux conseils que je pourrais donner à des dirigeants qui ont envie de s'engager. Trois. Le premier, c'est n'annoncez rien à vos équipes. Parce que si vous arrivez en annonçant le grand soir à vos équipes, en disant on va faire un truc super demain, ça s'appelle l'entreprise libérée, vous allez voir, ça va être la fête au village. Qu'est-ce qui se passe ? Pour une grande partie des gens, on leur annonce qu'ils vont devoir changer. Et donc là, qu'est-ce qu'ils font ? Naturellement, ils mettent ceinture, bretelles, porte-chaussettes et les deux pieds sur le frein. Donc on fige l'organisation immédiatement sur place. Donc ça, c'est la première chose, à mon avis, qu'il ne faut pas faire. Et puis pour les 30% ou 40% de gens qui, eux, appellent de leur vœu la transformation vers quelque chose de différent, très vite, ils vont être frustrés parce qu'au bout de six mois, il ne se sera pas passé grand-chose. Les transformations, elles sont tellement longues pour être profondes qu'il ne se sera pas passé grand-chose. Et ces gens-là diront bullshit. Donc le premier conseil, c'est de dire, ne vous précipitez pas. Travaillez sur vous. Inspirez-vous de cette phrase de Gandhi qui dit, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Qu'est-ce que vous avez envie de changer en vous d'abord ? Allez visiter ça. Et puis après, prenez le temps de travailler sur le niveau de confiance de votre entreprise. Et prenez le temps de le faire pas par le discours, par les gestes. Dire, faire rire, faire faire taire. Faites, changez les gestes. Changez vos gestes. Changez votre façon de faire. Changez votre posture. Ça, c'est la première chose que je peux proposer. Deuxième chose, c'est que je vous encourage à aller voir, à aller visiter des entreprises pour aller chercher de l'inspiration. à aller visiter les organisations qui ont 4, 5 ans de recul sur ce type de démarche. Des gens qui ont visité tous les écueils que ce type de transformation amène, parce que le chemin est très compliqué. Et peut-être que ça pourra vous donner des sources d'inspiration. Pas des boîtes qui sont en train de le faire parce qu'elles sont un peu paumées, mais plutôt des boîtes qui ont un peu de retour d'expérience là-dessus. Il y en a quelques-unes à aller visiter qui sont intéressantes à aller voir. Inspiration. Finalement, il va y avoir plein de choses à visiter. C'est pour ça que l'inspiration est vraiment très importante. Visiter la pose du cadre, qu'on pourrait appeler le processus vision et valeurs. Et le cadre, il va être respecté par tous s'il est co-construit. Comment on fait pour co-construire un cadre et co-construire les valeurs, la vision, pardon, et les valeurs de l'organisation. Il va falloir visiter petit à petit le fait de faire rentrer de nouvelles compétences dans l'organisation. Parce que si les compétences en facilitation de l'intelligence collective ne sont pas présentes, c'est possible. Nous, on a fonctionné pendant cinq ans comme ça, mais c'est beaucoup, beaucoup plus dur. La sociocratie, c'est des choses qu'on ne savait même pas que ça existait. Donc, le fait de découvrir ça, ça a été très aidant. Donc, en fait, dans tout ce parcours, il y a plein de sujets à adresser. Et c'est pour ça que l'inspiration est intéressante. C'est d'aller voir comment tous ces sujets-là ont été adressés par les uns et les autres. Et puis, la solution, de toute façon, elle est simple. Elle va toujours se trouver dans le collectif. Voilà. J'ai une problématique, je vous la pose. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que je n'ai pas d'idée ou je n'ai pas de solution. Qu'est-ce que vous pensez être la solution la plus judicieuse ? Et c'est là où on se rend compte que le collectif est très souvent très raisonnable. Ça ne se décrète pas, en fait, de basculer en collaboratif. Il faut préparer le terrain, augmenter le niveau de confiance, si on veut. Une petite anecdote, c'est l'anecdote du geôlier. L'anecdote du prisonnier, si tu veux, ou le syndrome du prisonnier. Si moi, j'ai été dans une cellule pendant 15 ans, c'est-à-dire dans une organisation où le chef décidait ce que je faisais quand je le faisais, ce que je mangeais quand je sortais, contrôlait ma cellule de temps en temps, etc. Et puis qu'un jour, mon chef change complètement, et puis il prend toutes les portes de l'aile de la prison, et puis il dit, bon les gars, on change, j'ouvre toutes les portes, et à partir de maintenant, c'est vous qui décidez. Qu'est-ce qui se passe ? Les gars sortent ou les gars ne sortent pas ? Bien sûr que non, les gens ne sortent pas. Parce qu'il se dit, il y a un loup, il y a un truc, il y a un risque, je vais m'en prendre une, ce n'est pas possible. Et bien voilà, c'est vraiment le fait de dire, si vous commencez à transformer votre boîte sur le plan opérationnel, sans avoir travaillé sur la culture avant, il ne va rien se passer. C'est le syndrome du prisonnier. Cette aventure commence en 1995, je sors de mon service militaire, et à l'époque, je suis projeté à la tête d'une entreprise qui est en train de naître. Cette entreprise, elle va développer en France un métier assez sexy, puisqu'il s'agit du dépannage de flexibles hydrauliques sur site. C'est quoi ce truc-là ? En fait, sur les engins de chantier, il y a des espèces de bouts de tuyaux noirs qu'on appelle des flexibles hydrauliques. Et l'idée qu'on a à l'époque, c'est de créer une espèce de SAMU du flexible qui va arriver dans l'heure et dépanner dans l'heure. Ça, c'est le projet qu'on a. Cette entreprise, à partir de zéro, montée à 300 personnes, elles vont naître dans mes mains. Et puis il y aura d'autres entreprises, mais tout ça, ça va naître dans mes mains. Et à l'époque, je suis convaincu de ce que je veux faire. Donc, je suis convaincu que je suis légitime à prendre les décisions. Et donc, ça se passe comme ça. C'est une belle aventure entrepreneuriale. Et puis, en 2009, tout s'arrête. C'est un cauchemar. La crise va nous percuter de plein fouet. On va s'effondrer. Passer sur le périmètre de France, par exemple, de cette société qui s'appelle Chronoflex, on va passer de 22 millions d'euros chez l'affaire à 14. Et on n'est pas prêt, ni psychologiquement, ni techniquement, à vivre un rétrécissement d'organisation. Et donc, il va falloir y passer. C'est-à-dire, à un moment, choisir qui va quitter le navire. Et ça, ça va créer un traumatisme terrifiant dans l'entreprise. On va se réveiller avec une gueule de bois terrible. Et moi, je vis ça assez mal intérieurement, parce que tout ça pour ça. 15 ans de sacrifices, 15 ans de travail acharné. Et finalement, il ne reste plus rien. Quasiment plus rien, l'entreprise est vraiment à l'agonie. Et les questions se percutent. Qu'est-ce que je peux faire pour ne jamais revivre ça ? C'est une question qui va m'obséder pendant des mois et des mois. Et le hasard de la vie va me rendre service, bien sûr. Un jour, je reçois une invitation qui va changer ma vie. Elle est intitulée « L'entreprise du XXIe siècle existe. Nous l'avons rencontrée. » Et en dessous, il y a une petite cartouche qui dit « Fondry Favi, leader de la fourchette de boîte de vitesse. » Alors je me dis, tiens, encore un métier sexy, c'est pour moi, ça. Et finalement, j'arrive dans cette amphi. Ça se passe dans une fac au nord de Nantes. Et là, j'attends le miracle. À quoi ça peut bien ressembler l'entreprise du XXIe siècle ? Alors quand je vois un petit papy de 70 ans, le cheveu rare, la barbe claire, et que je le vois enfiler une blouse d'atelier marquée « Favi », là, je me dis, mais c'est quoi ce truc ? Au mieux, ça a été survendu, mais ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être ça, l'entreprise du XXIe siècle. Et je viens de faire la rencontre de Jean-François Zubrist. Et cet homme va changer mon regard sur l'entreprise et sur le monde à ce moment-là. Jean-François Zubrist a été un des initiateurs des démarches collaboratives en France dans les années 80. Et il va nous expliquer comment, en 20 ans, ils n'ont pas livré une pièce en retard. Comment, en 20 ans, ils n'ont pas eu un seul défaut qualité sur une seule des pièces. Ils en produisent des milliers et des milliers tous les jours. Mieux que ça. Comment, en 20 ans, ils ont sorti plus de 20% de cash flow chaque année dans un secteur qui était le secteur de l'équipement automobile. C'est impossible de réaliser ce genre de performance. Et il explique comment il réussit ça. Il explique qu'à un moment, ils ont décidé que l'homme était bon. Et je trouve que cette phrase, elle est très importante à rappeler, à raccrocher à ce qu'on vient de dire sur le regard pigmanion. Enfin, l'effet golem ou l'effet pigmanion. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit l'homme est bon. Ils ont dit, nous avons décidé que l'homme était bon. Nous avons forcé notre regard en positif. Ce qui nous a permis, petit à petit, de déhierarchiser cette entreprise puisque la confiance était devenue la respiration de cette entreprise qui, petit à petit, a été organisée dans des équipes autonomes. Une qui s'occupait de Fiat, une qui s'occupait de Renault, une qui s'occupait de Volkswagen, etc. À l'époque, le fax était dans l'entreprise, entre les machines. La commande du client arrivait directement là et les ouvriers prenaient le fax, la commande, prenaient les pièces, faisaient les pièces, chargeaient le camion. Et c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc, c'est un véritable éclair dans la nuit pour moi. C'est-à-dire que je me rends compte de ces erreurs que j'ai faites pendant 15 ans ce jour-là. Et en même temps, c'est une toute petite carne parce qu'il faudra, pour que je réussisse à comprendre le champ des possibles, qui est absolument extraordinaire, il va me falloir des années et des années et des années. Et je pense que je suis encore au début de ma quête. Voilà. Et donc, c'est là où tout va commencer. Le hasard de la vie me permettra de rencontrer un deuxième type incroyable qui s'appelle Isa Gates quelques mois plus tard. Et ça fait plus de huit ans et demi maintenant qu'on a engagé la transformation de cette organisation. Je consacre mon temps à trois choses différentes, en fait. À peu près un tiers de mon temps, je le consacre pour l'entreprise. Aujourd'hui, on est un peu plus de 350 personnes dans le groupe. Il y a plusieurs métiers. Je consacre à peu près un tiers de mon temps à partager ce témoignage et juste à répondre aux demandes d'autres dirigeants qui ont envie de réinventer ce carcan d'entreprise pyramidale que nous vivons partout. Et puis, je me suis formé une discipline qu'on appelle le coaching d'organisation. Comment aider les organisations à se transformer. C'est une formation que j'ai faite pour essayer de comprendre ce qui s'était passé chez moi. Et finalement, mémoire de fin de l'étude, c'était comment le coaching d'organisation peut aider les entreprises à se transformer en format entreprise libérée. Et je me suis fait aspirer par pas mal d'entreprises qui ont eu besoin de coups de main. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mon dernier tiers, je le passe à donner des coups de main à des organisations qui sont majoritairement des entreprises, mais aussi des collectivités locales, mais aussi des caisses de la sécurité sociale qui décident de s'affranchir du modèle classique pour aller vers l'invention de nouveaux modèles collaboratifs. Ça permet de percevoir que finalement, on est vraiment, je le touche tous les jours, on est vraiment à la base d'une transformation très importante qui est la transformation sociétale. Et ma perception, c'est que, alors bien sûr, elle s'appuie sur un certain nombre de grands mouvements. Bien sûr, la transition numérique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas évacuer. La transformation des organisations, pour moi, est un phénomène majeur puisqu'il oblige à changer son regard sur le monde. Et puis, bien sûr, la transition écologique dont j'aime l'approche d'économie régénérative qui, elle, bien sûr, est vitale pour notre espèce. Avec une petite qui est en train de poindre, c'est la transformation de l'éducation. Et forcément, tout ça, ça va aller ensemble avec le phénomène des écoles démocratiques, avec aussi, et j'en rencontre beaucoup, tous les proviseurs de lycées ou de collèges aujourd'hui qui en ont ralé couette de tout ce qui se vit et le fait d'une envie incroyable de pouvoir réinventer la façon dont on enseigne qui est la même depuis tellement d'années. Donc, je trouve qu'on a une chance extraordinaire, c'est d'être des témoins de ce moment incroyable de la transformation de notre société et peut-être même qu'on peut décider d'en être des acteurs. Mon rêve absolu, tu vois, c'est de réussir demain, c'est une expression que les gens de chez Gore utilisent, que j'aime beaucoup. Le job idéal, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'ils appellent le sweet spot. C'est la convergence de trois choses qui réunit ce que j'aime faire, ce que je sais faire et ce dont la boîte a besoin. Mon rêve absolu, c'est qu'un jour on réussisse à vraiment être sur le sweet spot sur chacun des équipés de la boîte. Ça, ça serait pour moi un bonheur absolu. Ma perception aujourd'hui, c'est que dans quelques années, le monde de l'entreprise basculera massivement vers des organisations de confiance. Et ça, pour plusieurs raisons. La première chose, c'est qu'on va, je pense, assez vite atteindre une taille critique. Si je voulais faire un petit topo sur ce que je perçois du mouvement en France, déjà, la France est un des pays les plus engagés dans ce type de transformation. Peut-être que c'est un effet de contraste, d'ailleurs. On est tellement hiérarchisé, tellement centralisateur en France qu'il y a peut-être un besoin d'effet de contraste maladroitement, parfois très fort, parfois pas fort du tout. Mais il y a des milliers de boîtes aujourd'hui qui ont initié ce type de transformation. Il y a pas mal de grosses PME, des ETI. Et ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a des grands groupes qui ont initié ces grandes transformations. Alors, le chemin, il n'est pas linéaire. Tu as des coups d'accordéon. Et surtout, d'ailleurs, lorsque l'économie qui est un peu tendu, tu vois bien que les cordes de rappel du passé se mettent en place tout de suite et puis que les actionnaires disaient « Oh là là, pap, pap, on vit un truc bien contrôlant. » C'est pour ça que la transformation va se faire en coup d'accordéon comme ça. Mais je la crois profondément. Je la crois profondément irrémédiable. Et dans toutes les boîtes du CAC 40, je peux quasiment citer un nom dans chacune des boîtes du CAC 40 de patrons opérationnels d'une business unit que le gars, il est 500 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes et qui, à un moment, dit « Stop, quoi. C'est fini. Ça ne marche plus. » Ça ne marche plus. Et d'ailleurs, tu connais cet acronyme VUCA, un monde VUCA, « Volatile, incertain, complexe et ambiguë. » C'est l'acronyme des militaires américains pour décrire le monde. « Volatile », c'est en anglais. « Volatile, incertain, complexe et ambiguë. » Quelle est la qualité d'une organisation ? Alors, c'est venu dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. Et effectivement, on voit bien que le monde, il change tout le temps, très vite, il est incertain, c'est ambiguë. Et finalement, quelle est la caractéristique d'une organisation pour survivre dans un monde VUCA ? Eh bien, sa première compétence, c'est sa capacité de s'adapter en permanence. Et donc finalement, une organisation qui va être centralisatrice, qui va devoir ramener l'information pour qu'une personne décide et puis après partage ça, ça ne marche plus. La seule solution pour que ça fonctionne, c'est que chacun ait un niveau d'autonomie très fort pour pouvoir avoir la réponse adaptée. Voilà. Donc, dans toutes les boîtes du CAC 40, on a des gars qui disent stop, on arrête. Et puis, il y a même aujourd'hui, en dehors du monde de l'entreprise, des organisations qui engagent des transformations, des collectivités locales, des villes ou des régions, des CHU qui bossent là-dessus, des pompiers, même des caisses de la sécurité sociale. Et ça, c'est absolument incroyable. Sur les 150 caisses de la sécurité sociale en France, il y en a une dizaine aujourd'hui qui engagent ce type de transformation. Donc ça, ça me laisse beaucoup d'espoir sur le fait que demain, il y ait un basculement général. Voilà. Et je pense qu'on aura atteint le point de bascule, à mon avis, dans cinq ans. Alors ça se fera par cours d'accordé. La deuxième chose, c'est que... La guerre des talents est gagnée par ces entreprises-là. Parce que si tu as le choix entre bosser dans une boîte qui va s'intéresser à toi et à ton propre développement, et une boîte qui va dire, tu mets des étiquettes sur les boîtes, et puis après, hop là, combien de temps, combien de secondes tu hésites ? Et moi, je pense que tu n'hésites pas à une seule seconde. Donc finalement, la guerre des talents, elle va très vite se gagner par ces organisations-là. Et puis la troisième chose, et c'est ce qui va rendre le schéma irrémédiable, à mon avis, ce sont nos enfants. Nos enfants qui ont 20 ans, aujourd'hui, s'ils ne peuvent pas se réaliser dans les boîtes, ce n'est pas le chèque que tu mets sur la table qui fait qu'ils vont rester plus longtemps ou moins longtemps. S'ils ne peuvent pas se sentir bien, s'ils n'ont pas la main pour faire les choses, ils se barrent. Ils se barrent. Et donc finalement, nous, on est quelque part... On a quelques petites années d'avance, mais eux, quand ils vont arriver aux commandes des entreprises, de toute façon, ça sera plié, quoi. Donc finalement, les quelques boîtes comme nous, qui prennent un peu d'avance... Alors bien sûr, les années comptent double ou triple en ce moment, mais finalement, c'est juste un tout petit peu anticiper le mouvement qui est en train d'arriver par nos jeunes et qui ne nous donneront pas le choix. Et donc ça, c'est quand même une sacrément bonne nouvelle. Donc moi, je suis convaincu, vraiment, que dans quelques années, la bascule et sera irrémédiable. Sous-titrage ST' 501 ... ...